Bonjour, je répondrai à vos commentaires tous les 15 jours le dimanche dans une vidéo à 16 heures. N'hésitez pas à me poser des questions. A bientôt. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une plante hallucinogène qui est très recherchée en Afrique de l'Est et au Yémen. C'est le CAT. Pourquoi je vais vous parler du CAT ? Parce que la vente de cette plante génère de tels revenus que les chefs de guerre yéménites et somaliens, islamistes ou autres, peuvent acheter armes et munitions pour leur milice et donc continuer les guerres qu'ils ont entamées. Il se trouve que je vais remonter toutes les filières du CAT, du cultivateur au consommateur. Mogadiscio, 3 heures l'après-midi, c'est l'heure tant attendue, tant désirée de la mastication du CAT. La seule évasion vers un autre monde pour ces miliciens qui depuis 12 ans se battent entre plans rivaux. se sont devenus des esclaves de cette drogue qui est abondamment distribuée par les chefs de clans à leur milice. Moi, pour avoir du CAT, je suis milicien. Je suis devenu milicien et je me bats. Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Ils vont faire ce qu'ils souhaitent. Ils vont prendre la drogue de la personne. Ils vont chercher notreıme de la carte. Pour cela, nous allons partir au Kenya, qui est avec l'Ethiopie, l'un des principaux pays producteurs de cates. Nous voici donc dans une plantation. Une plantation de cates à 400 km de Nairobi. Il est 16h, c'est l'heure de l'accueil. Joseph est un petit exploitant comme il y en a tant d'autres dans la région. La culture de cette drogue rapporte plus de 50 millions de dollars par an aux petits producteurs qui la cultivent. Le cate est une plante hallucinogène consommée dans les pays de la Corne de l'Afrique ainsi qu'au Yémen. La consommation répétée entraîne une augmentation de la fréquence cardiaque, une hypertension ainsi qu'une hyperactivité, souvent accompagnée d'une psychose. Mais qui sont les acheteurs ? Ce sont pour beaucoup des marchands kenyans d'origine somalienne, qui sont réfugiés au Kenya pour fuir les guerres civiles qui ravagent leur pays depuis plus de 10 ans. Y a-t-il beaucoup de marchés de cartes autour de votre propriété ? Nous avons Motuate, Kaello, Lare et les autres places de Mawa, aussi l'intérieur d'Adero et tout ce que je veux dire. Un jour seul, ici en Kaello, nous vendons presque 10 000 kilos. 10 000 kilos ? Les acheteurs sommeliers ne sont rien à côté des sociétés qui se sont créées à l'aide des chefs de guerre et qui sont plus ou moins licites, bien entendu, qui achètent en gros. Le marché de Kaello. Tous les petits producteurs arrivent avec leur récolte. Ici, on ne fait que livrer les importateurs qui se font discrets. Les Somaliens n'interviennent que dans l'enlèvement des marchandises qui partiront vers leurs ateliers de Nairobi pour y être ensuite empaquetés et préparés pour le transport aérien. Il faut donc préparer la marchandise qui partira ensuite vers des pays comme la Somalie. Mais pas seulement la Somalie, puisqu'il y a des gros transporteurs qui partent vers l'Europe et les communautés somaliennes de Grande-Bretagne et des Pays-Bas. Incroyable. La distribution du cat est difficile, car la nature même de cette drogue nécessite des moyens d'exportation rapides. En effet, la sève du cat perd ses propriétés hallucinogènes 24 heures après la Qayenne. Les Cagnans voient également d'un très mauvais oeil le blocage des prix de l'herbe par les gangs somaliens. Ces sociétés d'import-export, si elles n'ont pas comme unique actionnaire les chefs de guerre somaliens, leurs capitaux sont tout de même aux mains des principaux clans qui leur ouvrent tous les accès aux aéroports de Somalie, quelle que soit leur appartenance, Somalie, qui reste le plus grand acheteur de la région. Les Cagnans se rappellent aussi des énormes problèmes qu'a soulevé la population somalie installée au Kenya, son implication dans certains attentats et tous les problèmes liés au mouvement terroriste Al-Shabaab. Ah oui, je suis resté une semaine dans une banlieue de Nairobi, dite Little Mogadishu. Little Mogadishu. C'est ici que tous les ordres d'achat de CAAT sont donnés aux différents sous-traitants somaliens qui habitent dans le district de Mawa. Little Mogadishu est peuplé uniquement de Somalie. Il est extrêmement surveillé par les services Cagnans et Américains qui sont persuadés que les extrémistes islamiques de la mouvance du mouvement Al-Hittad Al-Ismalia sont mêlés aux attentats de Nairobi de 1998 et de Mombasa l'année dernière, contre des touristes israéliens. Il était très difficile de filmer le petit hôtel somalie où j'étais, ainsi que mon guide, étaient surveillés. Ici, tous les trafics sont possibles. La population de Little Mogadishu est aux trois quarts en situation irrégulière ou à bénéficier de la corruption des fonctionnaires Kenyans qui vendent des passeports à 1500$ pièce. Maïwa, il est impossible de filmer chez les exportateurs somaliens. Il est 19h, retour à Mawa, mais cette fois-ci chez les exportateurs somaliens. Ici, le ton change. La vue d'une caméra est ici ressentie comme une agression. On nous demande si nous ne sommes pas des FBI ou des inspecteurs de l'ONU. Car, les inspecteurs des Nations Unies se sont intéressés de très près au trafic de CAT dans le cadre de la résolution concernant l'embargo sur les armes en Somalie. L'argent du CAT sert en partie à financer les achats d'armes et de matériel destinés aux milices. De plus, les avions revenant de Somalie ne reviennent pas à vide. Car en plus des produits de contrebande ordinaires venant de Dubaï, plusieurs fois, l'exportation du CAT a été suspendue sur la demande des services kenyans qui avaient découvert des armes. Alors, quel est l'intérêt du Kenya dans ces transactions ? Mais l'enjeu économique pour le Kenya est d'importance. Les clans de la région de Meru, puissants. Aucun gouvernement ne prendrait l'initiative d'interdire la vente et l'acheminement du CAT vers le Sommelier. Nous essayons de filmer en planque le chargement de la drogue dans les avions. En partance pour la Somalie. En fin, il va nous falloir partir à Mogadiscio pour filmer le reste de cette route du CAT. Il est 21h. Ce CAT sera à Mogadiscio demain matin. 3h du matin, l'aéroport Wilson à quelques kilomètres de Nairobi. Les colis sont pesés et transportés dans un petit bimoteur capable d'atterrir sur des terrains de fortune. 9h le lendemain matin, à 15 kilomètres de Mogadiscio. Des milices puissamment armées contrôlent la seule route menant à l'aéroport numéro 1. Vous verrez cela la semaine prochaine. J'espère que ce récit vous a plu. A bientôt sur ma chaîne. Et n'oubliez pas, abonnez-vous et le pouce. A très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...